CITRON NOIRE SAFRAN Maintenant je vais vous présenter la barre citron noir safran. On va commencer par mouler les barres avec une couverture TANEA. J'ai choisi la TANEA pour sa fluidité et ses arômes subtils. C'est une couverture pour du lait qui n'est pas trop sucré et qui va se marier parfaitement avec les deux autres parfums. Donc je poche. La TANEA à l'intérieur des moules en forme de barre. On vient taper puis retourner. Et on laisse à l'envers sur la grille. Cette barre va donc se composer d'une ganache diapason safran et d'un praliné noisette citron noir. On va maintenant réaliser la ganache au safran. Donc j'ai ici une infusion à froid avec l'épistille de safran, la crème et j'ai ajouté quelques zestes de citron vert qui sont facultatifs. Mais qui donnent un peu plus de fraîcheur si vous voulez à l'infusion. Ça peut être de l'orange ou du citron. Donc je vais bien sûr filtrer. Maintenant on va chauffer l'infusion suffisamment, donc aux alentours de 50-60 degrés, suffisamment pour pouvoir dissoudre notre glucose, la lécithine et le dextrose qui sont dans ce bol. Mais pas trop pour éviter que le safran ne donne trop d'amertume. Voilà, donc je verse l'infusion chaude sur les sucres et la lécithine. On vient verser sur le beurre de cacao et la couverture diapason. Les petits morceaux que vous voyez ici, ce sont les morceaux de lécithine qui ne sont encore pas complètement dissous. Mais qui vont se dissoudre au contact de la couverture. Voilà, maintenant qu'on a lié notre ganache au safran, on va pouvoir la pocher. Et on va pocher donc à peu près sur un tiers de la hauteur à l'intérieur de la barre qui a été moulée avec la couverture tannée à 43%. Après cristallisation, on viendra ensuite pocher le praliné noisette citron noir. On va maintenant cristalliser le praliné noisette de l'Opéra, au noisette du Piémont. Donc c'est un praliné lisse. On va le cristalliser avec la tannéa et le beurre de cacao. Donc praliné à température ambiante. Le mélange chocolat, beurre de cacao à 45. On fait un mélange classique, une cristallisation classique. Il y a pour information 10,5% de beurre de cacao dans le praliné. C'est à peu près ce que je mets en général pour les cristalliser. Que ce soit en moulée ou découpée en cadre. Alors une fois que le mélange est homogène, on va pouvoir ajouter notre poudre de citron noir. Donc le citron noir, c'est un citron vert qui a été séché. Donc vous pouvez le trouver dans le commerce. Personnellement, je le fais moi-même. On pourra en parler lors des questions réponses qu'on aura tout à l'heure. Voilà, donc il est bien entendu pulvérisé. Je le mets directement sur mon praliné. Donc pour avoir une idée du goût que ça a, si vous voulez, le citron noir. Ça a un goût très acide bien entendu. Et ça a aussi des parfums, des arômes un petit peu fumés. Je vais maintenant pocher le praliné noisette citron noir sur la ganache cristallisée. Je m'arrête à 1 mm du bord. Maintenant, on va laisser cristalliser une vingtaine de minutes pour pouvoir ensuite obturer. On va maintenant obturer notre barre safran-citron noir avec une quantité de couverture tannéa, toujours. Qu'on vient lisser à l'aide d'une feuille guitare et d'un triangle. Voilà, ensuite on met 5 minutes au frigo, le temps de cristalliser la couverture et ensuite on peut démouler. Donc maintenant, on démoule la barre safran-citron noir. Et on revient bien nos deux couches. Donc la ganache safran et le praliné cristallisé citron noir. Voilà, c'est comme ça.